Mes chers élèves, durant la séance précédente, on a découvert que les êtres dévants réalisent des échanges gètes respiratoires avec leurs milieux délits. C'est-à-dire qu'ils consomment le dioxygène et dégagent le dioxyde de carbone. Aujourd'hui, dans cette séance, on va découvrir les organes et les structures respiratoires chez les êtres dévants. C'est-à-dire beaucoup souvent les échanges gètes respiratoires chez les êtres dévants. On commence par défendre les organes respiratoires chez l'autre. On observe la dimension du monde, on constate que l'air inspiré par les narines passe dans la trachette et puis les bronches et les bronchioles pour arriver dans les alphioles et pendant l'expiration, l'air d'expirer suit le chemin inverse. C'est-à-dire qu'ils sortent des alphioles par les bronchioles et puis les bronches et puis la trachette et puis les expirer par les narines. Ces voies, on les appelle des voies respectatoires, c'est-à-dire des voies enlétées, transitent l'air inspiré et l'air d'expirer. Michel Delet, des alphioles de pulmonaire, possèdent une membrane réveillée. Elles sont entourées par des carrières sanguins comme le montre ce schéma. Cette animation montre l'oliveau où se font les échanges gastro-expiratoires chez l'homme. En effet, l'air inspiré riche au dioxyde arrive dans les alphioles pulmonaires. Aussi dans les alphioles pulmonaires arrivent le sang qui enrichit le dioxyde de carbone. L'avion pulmonaire possède une paroi d'hérèse. Cette paroi permet les échanges gastro-expiratoires, c'est-à-dire le passage du dioxyde de carbone du sang vers l'air radion pulmonaire et le passage de l'oxygène vers l'air radion pulmonaire vers le sang. Donc, le sang qui montre vers l'alphioles pulmonaire est riche au dioxyde de carbone. Et le sang qui sort de l'alphioles pulmonaire est riche au dioxygène. Alors que l'air respiré est riche au dioxygène, l'air respiré est riche au dioxyde de carbone. Donc, en récapitulation des échanges gastro-expiratoires chez l'homme se font au niveau des alphioles pulmonaires contre l'air et le sang. Il s'agit d'une respiration du type pulmonaire chez l'homme. Et maintenant, on va découvrir les organes et les structures respiratoires chez l'escarbot. En effet, lorsqu'on observe l'ouverture d'un escarot vivant, on constate qu'elle possède une ouverture qui se ferme et se rouvre de façon permanente. Si on place de la mousse sur cette ouverture, on constate la formation des bulles d'air. Donc, cette ouverture, c'est une ouverture respiratoire qui permet l'inspiration et l'expiration de l'air. On la nomme un plumostome. Donc, un escarot possède un plumostome par lequel il inspire et expire de l'air. Lorsqu'on réalise la destruction d'un escarot, c'est-à-dire qu'on enlève la coquille avec une ciseau, on constate que le plumostome débouche dans un sac richement en vascularité que ce qui se gonfle et se dégonfle de façon réplique. Donc, le plumostome débouche dans ce sac. Ce sac est appelé le monto. Le monto est richement en vascularité. Et dans ce monto se réalisent les échanges gaz respiratoires entre l'air et le sang. Donc, le plumostome débouche dans le monto qui est prévascularité dans lequel se font les échanges gaz respiratoires entre l'air et le sang. Le monto, c'est le plumot de l'escarot d'orgue. Et maintenant, on va découvrir les organes et les échanges respiratoires chez le criquet. Lorsqu'on observe un criquet vivant, on constate que son abdomen se contracte et se décontracte. Il se sent du mouvement respiratoire. Lorsqu'on observe son abdomen et son thorax, on découvre que le criquet possède des ouvertures intervalles, parquelles il inspire et expire de l'air. Ces ouvertures sont fabulées des stigmates. Donc, l'observation des criquets vivants montre que son abdomen se contracte et se décontracte sous son niveau respiratoire. et l'abdombelle et l'automax du criquet porte des stigmates, par lesquels le criquet inspire des experts de l'air. Lorsqu'on réalise la dissection de l'abdombelle des criquets, on constate que les stigmates débouchent dans des trachées. Ces trachées distribuent l'air partout dans les organes du criquet. Alors, dans les organes, se réalisent des échanges gaz respiratoires entre l'air et les organes directement. Ce type de respiration est appelé respiration draquillée. Donc, les stigmates débouchent dans des trachées qui distribuent l'air dans les organes du criquet. Les échanges gazorespiratoires chez le criquet se font entre l'air et les organes directement. C'est une respiration de type draquillée. Et maintenant, on va découvrir les structures et les entames respiratoires chez les poissons. Lorsqu'on observe un poisson vivant dans un aquarium, on constate qu'il ouvre et ferme la bouche et ouvre les ouées et les fermes de façon continue. Ce sont des mouvements respiratoires chez les poissons. En effet, les poissons, on ouvre la bouche, il crée et avale dans l'eau, il crée un courant d'eau qui passe par la bouche et sort par les ouées. Et lorsqu'on réalise la dissection de la cavité buccale d'un poisson, comme le sable par la bouche, par exemple, on constate qu'il possède des cartes perles d'un branchi. Les branchis sont toujours émondés par l'eau qui sont émergés dans le courant qui est crié par le poisson et qui entre par la bouche qui sort par les ouées. Les branchis de poisson sont revascularisés, c'est-à-dire qu'ils contiennent des visseaux sanguins. Ces branchis sont constitués par des filaments branchiots. Ces filaments branchiots sont revascularisés, c'est-à-dire qu'ils contiennent du sang. Et dans les filaments branchiots se réalisent des échanges respiratoires entre le sang et l'eau. Il s'agit d'une respiration de type branchial. et dans les filaments des filaments des filaments du stockage des filaments et des filaments sont moins en l'oeuvre. Les filaments